France Antarctique, un article de l'encyclopédie libre wikipédia, fr.wikipédia.org La France Antarctique est le nom donné à l'éphémère colonie française qui occupa la baie de Rio de Janeiro, au Brésil, de 1555 à 1560. L'histoire de la France Antarctique En 1555, le roi de France Henri II remet au vice-amiral de Ville-Gagnon 10 000 livres tournois pour « certaines entreprises que ne voulons être si autrement spécifiées ne déclarées ». Celui-ci s'embarque de Dieppe le 14 août de la même année, avec notamment à son bord le futur cosmographe du roi André Tevé. Le 15 novembre, l'expédition arrive dans la baie de Guanabara, près de l'actuel Rio de Janeiro. Les colons y bâtissent le fort Collinier, sur ce qui est aujourd'hui l'île de Ville-Gagnon. Ville-Gagnon, qui se rapproche à l'époque du calvinisme, a pour projet de fonder au Brésil un refuge pour les protestants français. Il fait demander à Calvin des pasteurs pour la colonie. Une nouvelle expédition, avec à son bord deux pasteurs et le cordonnier Jean de Léry, qui fera plus tard un récit de son voyage, s'embarque donc et arrive à Guanabara le 7 mars 1557. Mais Ville-Gagnon entre très vite en conflit sur le plan théologique avec les pasteurs envoyés, et les protestants doivent aller vivre sur la terre ferme, auprès des indigènes tupiniquains. En décembre 1557, Tevé publie « Les singularités de la France antarctique », ouvrage qui se fonde sur son court voyage au Brésil, et décrit avec plus ou moins de fiabilité les caractéristiques géographiques, la faune, la flore et les indigènes de la région de Guanabara. En 1558, les protestants repartent pour la France. Cinq des leurs, qui n'avaient pas voulu partir, sont exécutés par Ville-Gagnon. En 1559, Ville-Gagnon quitte à son tour la colonie. Celle-ci est prise par les portugais de 16 mars 1560. Moins de cinq ans après sa fondation, c'est la fin de la France antarctique. Cependant, après la défaite de 1560, certains français sont parvenus à s'échapper, et continuent de résister aux portugais, avec l'aide des indigènes qui leur sont fidèles. La présence portugaise dans la région s'intensifie, et Rio de Janeiro est fondée en 1565. Les français sont finalement vaincus en 1567. Une entreprise similaire, qui échouera elle aussi, aura lieu de 1612 à 1615 sur l'île de Maranhão. La présence de la France en Amérique du Sud reprendra au XVIIe siècle, en Guyane. Bibliographie Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, Jean de Léry, 1578 Les singularités de la France antarctique, André Thevé, 1557 Les voyages de découverte et les premiers établissements, Charles-André Julien, 1948 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU Disponible à l'adresse www.gnu.org www.gnu.tml Est-ce que j'aime bien ?